bonjour voilà j'ai envie de vous faire une petite vidéo pour vous faire visiter le cabinet qui est en fonction depuis maintenant trois bonnes années alors on va voir un petit peu les petites pièces secrètes qui s'y trouvent et vous expliquer un petit peu comment ils fonctionnent donc voilà vous avez la porte d'entrée que vous connaissez tous évidemment on va rentrer dans la salle d'attente ici la porte est assez lourde donc il faut pousser parfois un peu fort pour pouvoir rentrer alors à l'intérieur vous avez un tableau explicatif qui vous donne quelques petits messages quelques informations quelques conseils lorsque vous êtes dans la salle d'attente vous avez une vue sur la piste de consultation de poitrie pour les chevaux et sur votre droite lorsque vous rentrez vous avez le plateau pour pouvoir peser votre chien et pour mettre celui ci en marche vous devez appuyer sur le bouton rouge qui se situe là et attendre que deux zéros apparaissent voilà 0 kg donc là vous pouvez installer votre chien ou votre chat sur le plateau afin de peser attention ne laissez jamais votre chat en liberté de la salle d'attente on ne sait jamais si un chien rentrer à ce moment là ça arrive régulièrement nous allons rentrer dans la salle de consultation alors je vais vous expliquer un petit peu comment elle fonctionne à quoi servent les appareils qui se trouvent à l'arrière d'abord c'est un appareil que vous connaissez tous le bon contact qui sert à payer mais voilà le cabinet est équipé d'un appareil bon contact donc ça c'est une première chose et puis en arrière-plan vous voyez les deux appareils blancs qui servent aux analyses sanguines le premier d'entre eux c'est le spock chem il sert principalement à faire des analyses concernant le foie le rein les protéines totales la glycémie le pancréas et ainsi de suite le deuxième appareil c'est un appareil d'hématologie qui sert à analyser le sens au niveau de ses globules blancs globules rouges plaquettes l'hématocrypte pardon l'hémoglobine ainsi de suite enfin l'ordinateur qui est équipé maintenant d'un vidéoscope qui permet d'aller voir à l'intérieur des oreilles de votre chien et je peux ainsi vous faire profiter de ce que je vois à l'intérieur et partager un petit peu l'information maintenant au tour du microscope qui est tout nouveau j'ai fait cet investissement dernièrement aussi tout simplement suite à la formation que j'ai suivi en cytologie avec Marianne Immans ce qui m'a permis de faire une grosse avancée au niveau du diagnostic de peaufiner celui-ci et d'être beaucoup plus précis c'est très très intéressant dans beaucoup de pathologies et enfin la petite soucoupe volante blanche et bleue qui est une centrifugeuse qui est indispensable pour certaines analyses sanguines et aussi certaines analyses urinaires vous me voyez peut-être parfois prendre ce petit appareil qui se trouve dans mon armoire je vais vous le présenter ça c'est un densitomètre voilà on va ouvrir la boîte un petit peu difficile mais on va y arriver quand même voilà et ce densitomètre c'est un appareil qui permet aussi d'analyser l'urine de voir la densité urinaire de voir si votre chien ou votre chat a des problèmes pour concentrer ses urines et donc des problèmes rénaux principalement entre autres il me permet aussi de vérifier que le colostrum du jument est de bonne qualité allez on va passer dans la pièce suivante qui est la pièce d'imagerie médicale alors à l'intérieur vous allez trouver un appareil radio avec une table de radiologie qui est un plateau flottant qui permet de manipuler le chien tout en douceur donc c'est le plateau qui bouge et plus le chien et vous avez aussi un appareil d'analyse d'imagerie c'est à dire que c'est une développeuse numérique pour les radios on a des résultats en moins d'une minute et il nous donne grâce à un programme hyper performant un tout nouveau programme qui s'appelle le music à trois des images d'une qualité incomparable c'est un appareil que je peux transporter aussi dans mon véhicule c'est pour ça qu'il est sur ce chariot afin d'effectuer des radios sur place pour les chevaux derrière moi voilà se trouve évidemment l'échographe qui me permet de faire des examens principalement abdominaux chez le chien diagnostic de gestation problèmes urinaires corps étrangers etc et des examens de tendons diagnostic de gestation chez les chevaux échographie abdominale voire thoracique chez le cheval il est transportable aussi pièce suivante caverne d'ali baba c'est là que se trouve ma réserve en médicaments matériel chirurgical perfusion etc dans toutes ces nombreuses armoires et là vous voyez le stérilisateur qui permet de préparer des instruments pour une chirurgie à l'intérieur duquel je mets le matériel et je fais monter à température nous allons passer ensuite à un endroit que vos chiens connaissent bien c'est le chenil alors le chenil il contient cinq grandes cages qui me permettent d'hospitaliser même de très grands chiens vous voyez une très grande cage ici même les chiens qui font 85 kg peuvent se tenir debout dedans sont à l'aise peuvent faire demi-tour sans se cogner dans tous les sens et munich caille botti afin que l'urine part directement à l'égout voilà voilà les cages les plus petites cages sont réservées pour des chiens de plus petite taille ou pour les chats et ici vous en avez un qui se réveille tout doucement sous l'ombre chauffante d'une castration voilà sommeil paisible alors le chenil il est juste à côté de mon habitation j'ai voulu faire le cabinet de telle sorte que je puisse évidemment surveiller les chiens en permanence 24 heures sur 24 contrairement à certaines infrastructures certains cliniques où malheureusement la nuit votre chien n'est pas surveillé ici les surveillés 24 heures sur 24 même dans mon lit je les entends on va passer dans la salle de chirurgie alors la salle de chirurgie c'est toujours un endroit qui inquiète beaucoup de monde et donc je vais vous expliquer en bref un petit peu comment ça fonctionne voilà là vous avez la table de chirurgie qui est une table hydraulique que je peux relever et incliné à volonté c'est des commandes électriques et donc il me suffit d'appuyer sur un bouton pour faire bouger celle ci dans un sens ou dans un autre voilà à côté de la table se trouve l'appareil d'anesthésie alors c'est un appareil d'anesthésie gazeuse qui donne une qualité d'anesthésie supérieure à ce qui était possible de faire rien qu'en intraveineux il est muni d'un appareil qui fabrique de l'oxygène qui est là en noir et le petit appareil que vous voyez là c'est simplement une radio pour moi opérée en musique et de bonne humeur voilà donc cet appareil avec tous ses tuyaux un petit peu complexes et sur le haut vous voyez tout le matériel nécessaire une intubation un laryngoscope qui est ici un lubrifiant pour pouvoir intuber les chiens plus facilement un anesthésique local pour anesthésier de larynx pour intuber plus facilement aussi les chiens ou chats et qui ne sentent rien et là un échantillon de son denteau tracheal de toutes les tailles voilà et enfin sur la table d'opération vous voyez une pompe à perfusion qui permet d'être beaucoup plus précis concernant le volume perfusé pour votre chien ou votre chat afin d'éviter des complications voilà le cabinet a été conçu de manière à être pratique être facile à gérer pour moi pouvoir surveiller plus facilement vos animaux de jours comme de nuit et il ya de gros investissements qui ont été fait cette année ci plus ou moins 30 mille euros en matériel que ce soit de chirurgical anesthésique ou en appareil d'imagerie médicale donc le but est évidemment d'être plus performant de vous rendre un service de qualité supérieure évidemment et j'espère que vous serez satisfait voilà à bientôt j'espère que cette visite vous a plu